Lorsque Bernadette va à la bibliothèque de l'Alcazar, elle a maintenant son propre guichet. Et à peine arrivée, Bernadette passe en mode T, comprenez transmission. A 60 ans, cette jeune retraitée est malentendante et expérimente pour la première fois un nouveau système d'amplificateur. Premières impressions. Je viens d'utiliser effectivement le guichet magnétique, ce qui m'a permis d'entendre cette dame qui me parlait directement dans mon oreille, dans un confort d'audition parfait. Quelques étages plus haut, Philippe, 39 ans, lui aussi malentendant, fait la même expérience. En revanche, il ne possède pas de prothèse adaptée à ce nouveau système qui permet d'isoler la voix de son interlocuteur et de l'amplifier. Philippe, malentendant depuis la naissance, troque donc ses appareils contre un casque spécial, seule alternative pour bénéficier de ce dispositif. Changer d'appareil, ce n'est pas possible. Après, soit on est équipé pour ce type de boucle magnétique, soit on ne l'est pas et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc on n'a pas tellement de choix ? Non. Enlever et remettre ses prothèses, à chaque fois, un nouvel obstacle. Bernadette, quant à elle, profite pleinement des huit bornes installées dans la bibliothèque, une organisation qui facilite sa visite. Je n'ai pas besoin d'avoir une énorme concentration. Trouver un livre m'a été plus simple. Le prendre, l'enregistrer ou même le rapporter deviennent des actes de la vie quotidienne, ordinaires, comme il le serait pour vous. Malentendante depuis ses 28 ans et une opération ratée, Bernadette a aujourd'hui choisi sa bibliothèque et visiblement ne semble pas prête de la quitter.